C'est incroyable ce cocktail, tu as vu, elle là-bas, elle est tellement tirée, elle pourrait dormir les yeux ouverts. La dernière fois qu'elle a éternuée, il y a une fesse qui a éclaté. C'est Botoxland ici, toutes ces femmes avec ces bouches de babouins, c'est plus un cocktail, c'est 30 millions d'amis. Regardez là-bas, c'est pas Rachida Dati ? Vous savez qu'elle a sa statue au musée Grévant, c'est incroyable, une scireuse de pompe qui finit en bougie. Rachida a une bougie, mais elle, même si on lui rajoute une mèche, c'est toujours pas une lumière. Non, mais moi je l'aime bien Rachida, c'est vrai, je l'aime bien, franchement, on sent vraiment que c'est la femme qui a réussi à la force du poignet. A la force du poignet, d'accord, vaut mieux ça que les dents, sinon il y aurait eu des blessés. Non, mais écoutez, c'est injuste, c'est injuste, parce qu'en politique, dès qu'une femme est jolie, on soupçonne la promotion canapé. Au moins Martine Aubry, on va pas l'accuser de ça. Elle, c'est pas la promotion canapé, c'est un canapé en promotion. 100% peau de vache. Regardez là-bas, c'est pas Jacques Cheguéla ? Bonsoir Jacques. Il est pas bronzé, il est orange. On dirait Casimir en col roulé. Et Luc Ferry, là-bas devant vous, encore en train de sécher les cours. Jules Ferry, c'était l'école publique obligatoire, Luc Ferry, c'est les cours payés facultatifs. C'est incroyable, parce que certains à l'UMP ont dit que le RSA, c'est les assistés, c'est le cancer de la société. Mais ceux qui profitent du système, c'est quoi ? Les hémorroïdes ? Très bon, très bon, très bon. Regardez sur votre droite, Camille Lacour. Qu'est-ce qui sont beaux, ces neigeurs. Oh oui, oh oui, oh oui. Le chlore, ça conserve. Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Ça fait plaisir de vous voir habillée, on n'a pas l'habitude. Vous n'auriez pas un peu trop chaud, non ? C'est normal qu'on soit bon en natation, non en France. Les ministres sont mouillés, l'économie, c'est la brasse coulée, les Français ont la tête sous l'eau. Non, mais il ne faut pas exagérer, il y a quand même d'autres sports que la natation. Regardez le tennis à Roland-Garros, il y avait quand même un Français au final. Ah bon ? L'arbitre. Les télismans français dans les tournois, c'est comme le 11 septembre. Deux petites tours, ils puis s'en vont. Regardez, c'est la nouvelle femme du ministre là-bas devant nous. Ah oui ? Elle, de dos, c'est le lycée, de face, c'est le musée. Elle a des heures de vol, mais en low cost. C'est Zizi Jet. C'est bon ça ? C'est incroyable maintenant, dans les cocktails, mais il n'y a plus rien à manger. C'est la crise, même les riches sont touchés. Ce n'est plus le petit four, c'est les dark fours. De toute façon, ici, il n'y a que des SDF. Ah bon ? Oui, des SDF, sans difficulté financière, des SDF. Oh, attendez, excusez-moi. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre travail. Précision dans le geste, au niveau des collages, du choix des couleurs. Franchement, rien à dire. Résultat très original. C'était qui ? Le chirurgien des Bogdenhoff. Oh non, les pauvres Bogdenhoff, ils devraient envisager une grève du visage, mais c'est très cher. Regardez, Ribéry n'a pu faire que la moitié. C'est vrai. Vous avez raison. C'est quoi cette grosse tâche rouge, là-bas, au fond ? C'est pas Anne Roumanoff ? Oh ! Oh, si elle pouvait changer de couleur, ça nous reposerait. Vous savez qui elle est, en vrai, Anne Roumanoff ? Non. François Bayrou. Il a raison, on a toujours besoin d'une gourde pour traverser le désert. Bonsoir, Anne. Vous avez vu, là-bas, je crois qu'il y a Jérôme Commander. Jérôme qui ? Commander, vous savez, c'est celui qui envoie Can Mérat dans le Nord, dans ce film. Bienvenue chez Ch'ti. Ah, et par ça, il a joué dans quoi ? Mais il est comique. Remarquez, vu sa tête, il n'a pas trop le choix. Bonsoir, machin. Regardez là-bas, c'est pas Nico Chaliagas ? Ah oui. Vous savez qu'il brade tout en Grèce, si seulement il pouvait nous le reprendre. Nico Chaliagas, c'est pas celui qui a redoublé cette fois la star académique, il s'y a toujours pas chanté. Non, mais les gens sont hypocrites à Paris, c'est horrible. Moi, ces gens qui te sourient par devant et t'assassinent par derrière, moi je peux plus, moi, c'est vrai. Vous avez raison, c'est pour ça, moi, je dis toujours du bien de moi. Dire du mal de soi aux autres, c'est idiot, c'est leur donner des idées qu'ils auraient pas eues tout seuls. Bonsoir, Nico. Jérôme, commandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada